Si à l'avenir, le fait de défendre Bitcoin, c'était considéré comme du négationnisme, c'est quelque chose, je me dis, c'est possible un jour. Et donc, il y a une décision de justice qui va contraindre Apple à accepter les cryptos et les NFT sans prendre de commission. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'adoption. Là, c'est Michelin qui va lancer une collection NFT. Donc Michelin, c'est quand même une multinationale, c'est un grand groupe. Du côté du Zimbabwe, ils veulent créer une crypto-monnaie indexée sur l'or. Ils pourraient directement passer au Bitcoin, parce que finalement, c'est déjà un petit peu une forme d'or, le Bitcoin. Je poursuis et je parle un petit peu d'Elon Musk. Ça fait quand même une belle histoire. Donc vous prendrez ça comme vous voulez. Le jus d'orange qui prend 30%, le beurre 20%, la confiture 52%, les baguettes 15%. Donc globalement, manger, ça coûte plus cher. Et puisqu'on parle d'inflation, parlons de l'Argentine. C'est 100% d'inflation sur un an sur le pesos argentin. Mais le résultat, c'est que le volume d'échange de Bitcoin augmente dans le pays. Au sujet de la Bulgarie qui posséderait 213 000 Bitcoin, l'équivalent de 6 milliards. Et ça représenterait un tiers de la dette du pays. Il suffirait que le Bitcoin fasse un petit x3 et la Bulgarie n'aurait plus de dette. D'un coup. Du coup, je vais me lancer. J'ai un déroulé, comme d'hab, vous avez l'habitude maintenant. C'est parti ! Alors pour commencer, je vais vous parler d'un projet de loi. De ce que j'ai vu, ça devrait être examiné en juin prochain. De prime abord, ça ne concerne pas la crypto-monnaie. Ça concerne la volonté du gouvernement de bannir les comptes sur les réseaux sociaux de personnes qui feraient du harcèlement, du négationnisme, des attaques sur les orientations sexuelles, l'identité de genre, la religion, etc. Et donc, ils voudraient bloquer les comptes et même les comptes qu'on a qui sont antécédents, tous vos comptes en fait, sur tous les réseaux sociaux, pendant des périodes de 6 mois à 1 an. Et j'ai réagi à ça en me disant, mais si à l'avenir, le fait de défendre Bitcoin, c'était considéré comme du négationnisme, c'est quelque chose, je me dis, c'est possible un jour. Parce que vous savez bien, Bitcoin, c'est une menace, c'est seulement utile aux criminels, ça pollue, vous voyez le truc, quoi. Et donc, toute personne qui défendrait Bitcoin et les cryptos pourrait être bannie, bon, j'ai dit d'Internet, mais des réseaux sociaux, c'est quand même une grosse part d'Internet. Et en plus, je ne comprends pas trop le sens de cette loi. Cette loi, mise à part pour réduire au silence des voix dissidentes, je ne vois pas trop à quoi ça sert. Parce que le racisme, le harcèlement, etc., c'est déjà des choses qui sont punies par la loi. Donc, à quoi servirait vraiment cette loi ? C'est quoi l'utilité ? Franchement, je m'interroge. Et on ne sait jamais, à l'avenir, ça serait possible. Toutes les personnes qui parlent de crypto-monnaies, en bien, pourraient peut-être voir leurs comptes bloqués. Bon, évidemment, ça concernerait les comptes les plus influents, et donc peut-être moi. Donc voilà, je ne sais pas si ça se passera un jour, j'espère pas. J'espère que cette loi, elle ne passerait pas, parce que je ne vois pas le sens, à part si c'est une loi autoritaire, quoi. Je vous ai posé une question, un petit sondage sur Twitter. Je vous ai demandé quel était le critère le plus important pour vous dans l'achat d'un NFT. À 52%, c'est les utilités du NFT. À 27%, c'est le projet, la team, le fondamental qui va compter. À 12%, la hype. Et à 8%, les images, le visuel, le design. Bon, finalement, c'est tout ça qui est important. Quand on achète un NFT, c'est tous ces critères qui vont compter. Et en fait, ma réflexion, c'est que je me demande, est-ce que le critère le plus important, ce ne serait pas la hype ? Je ne dis pas que c'est bien. S'il y a tous les autres critères qui sont remplis, mais qu'il n'y a pas la hype, je pense qu'un projet ne peut pas décoller. Alors que s'il y a juste la hype, un projet peut décoller. Ce n'est pas forcément rationnel tout ça, mais en tout cas, c'est une constatation, et je voulais vous sonder pour savoir ce qui était le plus important pour vous. Il y a une très bonne nouvelle pour le Web3, pour les applications Web3, sur l'Apple Store. Parce qu'Apple voulait imposer une commission de 30% sur les achats in-app de NFT, et c'est un frein pour l'adoption. En gros, si vous jouez par exemple sur un Play2Earn, dans ce Play2Earn, il y a une Marketplace. Si vous voulez acheter ou revendre un NFT, le prix du NFT serait majoré de 30% parce qu'il y aurait la commission de Apple. Et donc, des prix qui augmentent d'un coup de 30% juste pour Apple, c'est un frein au fait de revendre et d'acheter les NFT. Et donc, il y a une décision de justice qui va contraindre Apple à accepter les cryptos et les NFT sans prendre de commission. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'adoption. Après, Apple pourrait faire appel, et le tribunal pourrait soit rejeter, soit retenir l'appel d'Apple. L'appel d'Apple, ça sonne pas mal. En tout cas, j'espère qu'ils ne feront pas appel. Petit fait presque anodin, mais vu que c'est le genre de fait qui se répète très souvent, ça dessine quelque chose de plus important au fur et à mesure. Là, c'est Michelin qui va lancer une collection NFT. Donc, Michelin, c'est quand même une multinationale, c'est un grand groupe. Et il y a beaucoup de grands groupes, beaucoup de grosses entreprises qui s'intéressent à cette technologie, au NFT, au Web3, à la tokenisation. Et en fait, vous voyez bien, live après live, régulièrement, je vous sors des nouvelles comme celle-là. Donc, il y a encore quelques années, ça aurait été des nouvelles énormes. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de presque banal. Et du coup, je pense que c'est une bonne chose. Et donc, voilà, toutes les entreprises, elles ont compris qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer sur le Web3. Après, les particuliers, c'est une autre affaire. Ils ne l'ont peut-être pas tous compris. Du côté du Zimbabwe, ils veulent créer une crypto-monnaie indexée sur l'or. Et en fait, là-bas, il y a des gros, gros, gros problèmes d'inflation. C'est même aller jusqu'à imprimer des billets de 100 000 dollars tellement la monnaie est dévaluée. La population utilise majoritairement le dollar américain. Mais même le dollar américain, il est rare. Il n'y a pas assez de cash en circulation dans le pays. Et bon, ils ont des gros problèmes là-bas dans le pays. Même, ils ont des problèmes des pénuries d'essence et tout. C'est vraiment un pays post-effondrement, quoi. Et en fait, ils envisagent la solution de la tokenisation de l'or. Ils ont pensé au début à faire circuler des pièces des onces d'or. Mais une once d'or, ça coûte 1800 euros. Et là-bas, la population, c'est bien trop cher pour eux, quoi. Et puis bon, tu fais quoi avec ta once d'or ? Tu ne peux pas la couper et la fractionner. Du coup, ils ont pensé à la tokenisation de l'or. Avec une crypto-monnaie adossée aux réserves d'or du pays. Finalement, peut-être qu'au lieu de faire ça, ils pourraient directement passer au Bitcoin. Parce que finalement, c'est déjà un petit peu une forme d'or, le Bitcoin. Je poursuis et je parle un petit peu d'Elon Musk. Et de nouveau, il a parlé de l'application X. Comme quoi Twitter, c'était un accélérateur pour créer X. Une application tout en un, qui inclut les paiements, les appels vidéo, vocaux, des communications encryptées et plein d'autres choses. Il a aussi parlé du fait qu'il allait rendre Twitter open source, mais complètement. Récemment, c'est l'algorithme de Twitter qui a été rendu open source. Là, ça va être Twitter tout entier. Et il a aussi publié un petit tweet, juste Checkmate. Ça veut dire Échec et Mat. Et certains d'entre vous m'ont tagué sur ce tweet. Ça vous fait penser à la même chose que moi, pour certains. Échec et Mat, ça me rappelle un tweet de Benyamin, le 25 avril 2022. Donc, il y a un an, grosso modo. Et dans ce tweet, il parlait d'acheter Twitter, le rendre open source, puis le décentraliser. Donc, c'est quand même assez fou, cette histoire. Ça fait quand même une belle histoire. Donc, vous prendrez ça comme vous voulez. Au final, moi, je ne sais pas. J'ai interrogé Benyamin en personne. Il m'a dit qu'il n'y avait rien. Mais bon, c'est quand même assez intéressant. Peut-être ce qu'on peut dire. Twitter a bien été racheté par Elon Musk. C'est bien en passe d'être rendu open source. Est-ce que la prochaine étape, effectivement, c'est de le décentraliser ? Est-ce qu'ils se sont parlé, Benyamin et Elon Musk ? Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que même s'ils ne se sont pas parlé, la vision de Benyamin, elle est quand même très juste. Jusqu'ici, c'est qu'il a dû bien cerner la problématique et ce que voulait faire Elon Musk. Donc, au minimum, ça dénote que Benyamin, il a quand même une très bonne vision des choses, une très bonne compréhension. Donc, je pense que c'est un bon point. Parlons d'un truc qui est peut-être un petit peu moins enthousiasmant, mais bon, comme d'habitude, il y a toujours plusieurs facettes d'une pièce. Il y a 25% d'augmentation sur le prix moyen du petit déjeuner des Anglais. Donc, si on prend leurs aliments, le bacon, etc., les œufs, il y a 25% d'augmentation sur leurs petits-déj. Et si on regarde du côté de la France, c'est aussi un petit peu la même histoire. Le jus d'orange qui prend 30%, le beurre 20%, la confiture 52%, les baguettes 15%. Donc, globalement, manger, ça coûte plus cher, de plus en plus cher avec l'inflation. Et j'ai vu passer chez BFM Geoffroy Roux, c'est le président du MEDEF depuis 2018, et il nous dit que l'inflation, c'est essentiellement dû aux conséquences de la guerre en Ukraine. Toute personne qui se renseigne un petit peu sur les politiques monétaires devrait être capable de dire que c'est du pipeau, c'est des conneries. Je ne sais pas s'il dit ça en le croyant vraiment, et dans ce cas-là, le président du MEDEF, c'est peut-être pas la meilleure personne à ce poste, parce qu'il sait pas de quoi il parle, ou alors c'est de la mauvaise foi. Parce que moi-même, j'ai étudié l'économie, la macroéconomie, les politiques monétaires à la fac, et une chose qu'on nous apprend, c'est que c'est la masse monétaire qui est le facteur principal de l'inflation, ou de la déflation. Donc, c'est plutôt l'explosion de la masse monétaire ces 2-3 dernières années qui est responsable de l'inflation. Quelle hypocrisie ! Et puisqu'on parle d'inflation, parlons de l'Argentine. C'est 100% d'inflation sur un an sur le pesos argentin. C'est absolument énorme, et l'Argentine, ça dure quand même depuis un moment. C'est pas juste de cette année, c'est aussi les années précédentes. C'est catastrophique, en fait. Donc l'inflation, c'est plutôt une mauvaise chose. Mais le résultat, c'est que le volume d'échange de Bitcoin augmente dans le pays. Les gens se mettent à acheter d'autant plus de Bitcoin. L'inflation, c'est une mauvaise chose pour la population, mais ça force la population à trouver des solutions, et la meilleure solution, c'est Bitcoin. Dans un monde où l'inflation persiste, et maintenant c'est quand même partout dans le monde, en Occident on était encore un petit peu préservé, mais c'est en train de se passer, on peut se dire que l'adoption de Bitcoin pourrait être favorisée en même temps. Donc voilà, c'est les deux côtés de la pièce. Il y a aussi du positif dans tout ça. Également du côté de l'Argentine, ils ont déclaré qu'ils paieraient leurs importations chinoises en Yuan, plutôt qu'en dollars. Donc c'est un gros changement aussi, niveau géopolitique, le dollar, est-ce que ça risque d'être de moins en moins utilisé pour les échanges internationaux ? A priori c'est le cas, on assiste à une dédollarisation au profit du Yuan et de la Chine. Est-ce que c'est pas une puissance qui est en train de prendre le dessus sur l'autre ? C'est possible, mais bon, il faudra du temps pour vraiment le dire. En tout cas la Chine elle vise d'être la première puissance mondiale d'ici 2050. Bon, il y a des chances que ce soit avant, au rythme où ça va. J'ai vu ce thread de Monnaie Radar au sujet de la Bulgarie qui posséderait 213 000 Bitcoins, l'équivalent de 6 milliards, et ça représenterait un tiers de la dette du pays. Du coup la réflexion que j'ai eue, c'est qu'il suffirait que le Bitcoin fasse un petit x3 et la Bulgarie n'aurait plus de dette, d'un coup. Donc c'est quand même beau, en plus un x3, c'est fort probable quand même, d'ici les prochaines années, et ça pourrait inspirer d'autres pays. Je pense qu'en fait d'autres pays constituent déjà des petites réserves, juste au cas où, et sans forcément se déclarer, parce qu'en fait c'est quelque chose de rationnel, de la même manière que la population, les pays aussi, les états, ont intérêt à en faire d'eux-mêmes. Finalement, plus les pays seront endettés, plus il y aura d'inflation, plus le système financier et monétaire seront défaillants, et plus Bitcoin apparaîtra comme une solution. On y va tout droit. Vous avez pas dû passer à côté de ça, je pense que ça a fait beaucoup parler, en tout cas sur Twitter, les nounours, les nounours du projet Plush. Et il y a eu pas mal d'artistes, d'influenceurs, qui ont parlé de ce projet, qui en ont fait la promotion. Et en fait, c'est un flop, voire même, c'est un scam, ou en tout cas, un projet très très mal foutu. Et donc, les gens ont perdu de l'argent. 700 investisseurs qui ont perdu plus d'un million d'euros. Alors, c'était un projet de film d'animation. En achetant un NFT, tout le monde devient un financeur du film. Et puis, en espérant un retour sur investissement, et en même temps, pouvoir prendre des décisions, des orientations sur le scénario, par un système de DAO. C'est joli sur le papier. Et bon, c'est un échec. Et Stéphane Voreta, le député, il n'y a pas que lui, mais en partie à l'initiative de la loi sur les influenceurs, et donc aussi les influenceurs crypto, qui interdit la promotion de projet. Forcément, il est venu, et il a parlé de plush, en relevant que du coup, c'est de la promotion par des influenceurs. Il parle du fait qu'il y a des actifs numériques dans l'affaire, et c'est aussi une façon de justifier la pertinence de cette loi, comme quoi, c'est une loi nécessaire. Sauf que, comme l'a relevé Esprit Critique, la promotion, elle a été menée par des influenceurs et des artistes qui sont extérieurs au monde des crypto-monnaies. La promotion, elle a aussi été faite par des médias mainstream, comme Le Parisien, c'était il y a un an. Aussi par Le Journal du Geek, que dès que ce dossier était sorti par Mediapart, ils ont retiré l'article de leur site, sauf que, on peut trouver sur certains sites les archives. L'article, il avait bien été publié, ils ont bien fait la promotion, le 15 avril 2022. Il y a aussi eu l'ADN, qui en a fait la promotion, qui a mis en avant ce projet. Il y a eu CNews, il y a eu Presse Citron, donc des médias mainstream. Et on peut aussi noter que les fonds ont été détournés à 90% en euros, pas en crypto-monnaies. Les gens, ils ont payé par CB. et la loi influenceurs en sa version actuelle n'aurait pas empêché la promotion parce qu'il s'agit d'un projet NFT et à l'heure actuelle, les projets NFT ne sont pas dans le cadre de cette loi. Ce qu'on peut rajouter aussi sur cette affaire, c'est que dans le monde des cryptos, il y avait eu des alertes qui avaient été émises. Donc finalement, les médias mainstream, les influenceurs mainstream et pas crypto avaient promu le projet. Dans le monde de la crypto, il y avait eu des avertissements. Résultat, c'est quand même une image négative pour l'écosystème crypto, Web3, NFT, Blockchain, etc. Vu qu'en plus, ça sort dans les médias mainstream, ça contribue à cette image négative des NFT et des cryptos. Alors que pour le coup, les responsables ne sont pas dans le milieu crypto. Voilà pour cette affaire. Plush qui a fait plouf. Et il y a eu un autre truc qui n'a pas fait plouf mais qui ne s'est pas passé comme prévu. Le launchpad de GoCharge. 73% de l'allocation qui a été vendue. Mais du coup, ce n'est pas tous les tickets qui se sont vendus. En fait, il y a eu plus de tickets en vente que de personnes intéressées pour en acheter. La levée de fonds qui devait atteindre un objectif, je crois, d'environ 1,2, 1,3 millions de dollars, ça atteint plutôt les 1 million de dollars. Ça a créé un drôle de sentiment du côté des investisseurs et aussi de la peur. Il y a des personnes qui m'ont contacté et qui m'ont dit que c'était un scam. Alors non, ce n'est pas un scam. Ce n'est pas ça la définition d'un scam. La définition d'un scam, c'est peut-être plus ce qu'on a vu juste avant. Là, il n'y a pas d'histoire de scam, il n'y a personne qui s'est barré avec la caisse ou ce genre de choses. Tous les tickets n'ont pas été vendus, mais on ne peut pas parler de scam. Par contre, ça crée une désillusion. Le prix du token et le nombre de tickets de loterie ont peut-être été mal fixés. C'est facile de dire ça après coup, mais si c'est 73% des tickets et des tokens qui sont vendus, ça fait qu'il y a 26,5% des tokens qui diluent la valeur totale de l'argent récolté. Donc, ça entraîne mécaniquement une certaine baisse qui normalement devrait être de 26,5% si les choses étaient rationnelles, si tout le monde était rationnel. Sauf que les gens ne sont pas forcément rationnels, ça a entraîné une peur, une incompréhension. Il y a aussi des gens qui devaient penser que le launchpad c'était plus-value garanti à tous les coups 100%, sauf que ce n'est pas le cas. Et du coup, les gens se sont débarrassés du token dans la précipitation sur G-Exchange ce qui a entraîné une chute importante du token. En fait, il y a eu une panique et finalement, c'est un petit peu le contraire d'une hype ou alors c'est une hype dans l'autre sens qui a été provoquée par ça. J'en parlais au début, la hype, je pense que c'est absolument nécessaire autour d'un projet. Peu importe que le projet ait des utilités, peu importe que la team soit solide, qu'elle apporte des garanties, le plus important, j'ai l'impression que ça reste la hype. Et là, du coup, finalement, il y a dû avoir un manque d'intérêt. Et je me dis aussi peut-être que l'approche du X-Launchpad fait qu'un certain nombre de gens ont peut-être préféré ne pas vendre leurs EGLD contre le token GoCharge parce que les gens sont certainement plus intéressés par le token d'Atom Protocol. Et à un moment, vu qu'on ne peut pas acheter de tous les tokens, de tous les projets, il y a des choix qui sont faits. Donc, c'est peut-être un mélange de plein de choses. Et puis aussi, nous ne l'oublions pas, le marché n'est pas forcément propice à l'heure actuelle. Un autre projet, ZoidPay, avec le token ZPay, qui a été listé sur KuCoin. Donc, KuCoin, c'est quand même un top exchange. Et en plus, ça permet que le format ESDT, donc de la blockchain Multiverse X, soit ajouté sur KuCoin. Ça ouvre la voie aussi pour d'autres tokens de Multiverse X à l'avenir. Et pour ZPay, il y a aussi d'autres listings qui sont prévus au cours de l'année, aussi sur des top exchanges et aussi des top DEX, Uniswap, PancakeSwap, donc pas mal de listings à venir sur ce token. Autre listing, celui de l'EGLD, listé sur Upbeat Korea, donc c'est un exchange coréen, comme son nom l'indique. Et apparemment, ce serait le premier exchange au monde en termes de volume en monnaie fiat et le deuxième en volume spot. Bon, c'est un exchange que je ne connais pas. On ne connaît pas, mais l'Asie, ça compte quand même. Il y a du monde de ce côté, là-bas, de l'autre côté du monde. Donc ça ouvre, ça rend disponible GLD à plus de 8,9 millions d'utilisateurs. Je ne sais pas si c'est ça qui peut changer la donne. Je ne sais pas si c'est ça aussi qui est responsable du petit pump qu'il y a eu. Ça pourrait être le cas, ça pourrait correspondre, le petit pump sur le GLD. Enfin, le petit pump, 24% quand même, sur le coup. C'est quand même pas mal. Mais en tout cas, plus il y a de listings, plus c'est disponible partout Ouais, alors là, c'est un petit peu le truc d'aujourd'hui. Quand je fais ce live, on est le 27 avril. YouTrust a fait un tweet le 25 avril en parlant du silence avant la grande tempête et avec la date du 27 avril ici, là. Et du coup, j'ai regardé ce qu'avait dit Benjamin en parlant des dates. Il avait bien parlé du 27 avril en parlant d'un contest, donc d'un concours, d'un jeu concours, d'un challenge qui concernerait X-Money. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Au moment où vous regarderez la vidéo sur YouTube, vous saurez probablement quelle est l'annonce. Pour moi, là, pour nous aussi dans le chat sur Twitch, c'est encore mystérieux, on ne sait pas. Mais on espère que c'est quelque chose qui devrait apporter de la visibilité sur X-Money. Ces derniers temps, je vous en ai fait part là sur Twitter, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de collabs. Et c'est quelque chose de bien. Ça faisait un petit moment que je me faisais cette réflexion, je voyais de plus en plus de collabs, notamment concernant H-Wap, Atom Protocol, J-Well Swap, Autoscale aussi, et aussi des decks comme J-Exchange, OneDex, avec I-Compass, je ne pouvais pas tous les nommer, mais je vois qu'il y a beaucoup de coopération, il y a beaucoup de partenariat, et en plus, à l'approche du Liquid Stacking. Donc tout ça, je pense que c'est de bon augure pour la suite. Autoscale, on voit trois dragons, c'est une image parlante pour dire qu'ils sont en train de s'unir, un petit peu tous ensemble, voilà, ils se ressemblent, ils vont vers la même direction, et ils coopèrent. C'est finalement un dragon à trois têtes. Oui, c'est un hydre, c'est ça, c'est un hydre encore plus puissant. Et Autoscale, pour rappel, c'est une solution qui permet d'optimiser ses rendements sur MultiverseX, donc ses rendements dans la finance décentralisée, avec le Liquid Stacking qui va arriver, avec les stratégies à venir aussi, les lending, le borrowing. Autoscale a été rendu public, la version bêta, sur le MindNet, donc on peut se familiariser avec... Non, pardon, sur le DevNet, donc on peut se familiariser avec l'outil, en attendant que ça sorte sur le MindNet, que ce soit disponible de façon réelle. On va dire que c'est un exercice encore, c'est des tests sur le DevNet. Donc vous pouvez y participer, vous retrouverez ça sur leur compte Twitter et vous pourrez y accéder. Et également, il y a eu hier, c'est chaque mercredi, pour rappel, il y a des Cryptospace du côté de Antity et dans le Cryptospace d'hier, il y avait Autoscale justement. Donc c'est quelque chose que vous pouvez réécouter aussi pour en apprendre plus sur cet outil, sur son fonctionnement et sur ce que ça propose. Bonne soirée, je vous laisse à vos occupations et à la prochaine ! Tout le monde veut des thunes, tout le monde veut des thunes, mais il n'y a pas de problème que des solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada